Salut à tous ! Donc que je vais stériliser et que je nourris. Et donc j'ai pris la décision, parce que je n'avais pas été assez rapide pour une des minettes, qui a fait des petits. Donc j'ai pris la décision de prendre les petits ici afin de les sociabiliser et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient adoptés. Donc voilà, comme ça je vous ai restitué un petit peu les choses. Donc j'ai encore actuellement 3 chatons ici, il y en a un qui a été placé il y a 2 semaines. N'hésitez pas si vous êtes sensibles un petit peu à tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook personnelle, enfin personnelle, où je parle de tout ça si ça vous intéresse. Et je tiens à dire aussi que j'ai été beaucoup beaucoup aidée par certaines personnes, donc certaines de mes abonnés. Elles sont trop nombreuses pour que je puisse toutes les citer, mais voilà, jamais je pourrais les remercier suffisamment. Et elles ont toutes une place dans mon coeur, et ce pour une durée indéterminée. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais sans doute, enfin le but de cette vidéo c'est de vous présenter ces 2 boxes, et de vous laisser, c'est à vous de juger. C'est pas à moi, pourquoi ? Parce que c'est moi qui suis allée, c'est moi qui ai demandé en fait à ces 2 marques si elles acceptaient de m'offrir ces boxes. Pour mes matous, parce que c'est toujours ça de plus pour eux, il me dit de vous dire qu'une dizaine de chats errants, plus 4 chatons, enfin maintenant 3, plus mon chat, enfin bref, financièrement c'est un coût exorbitant. Et donc voilà, je me disais que ça sera toujours ça de plus pour eux, et puis en contrepartie je leur dis que je ferai une petite vidéo. Alors c'est un petit peu bizarre de présenter ces 2 boxes d'un coût qui sont concurrentes, je pense que les marques ne m'en voudront pas, j'espère. Mais voilà, moi j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous les présenter, pour remercier ces 2 marques qui m'ont envoyé ces boxes gratuitement. Et je suis ravie parce que tout, bon, évidemment moi j'ai besoin de tout puisque j'ai plein de chats, et que voilà, je les considère, même ceux qui sont dehors, je les considère un petit peu comme les miens. Donc voilà, tout met utile, mais vraiment tout. Donc évidemment, il y a des choses en fait, pour la Miao Box, c'est la Miao Box du mois de janvier, et pour la Kitty Box c'est celle du mois de février. Donc là je tiens à préciser. Je vais commencer donc par vous présenter la Miao Box. Donc il se présente comme ça, pour celles qui ne le savent pas. Je fais la petite mise au point, voilà. Je vous mets une petite photo, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des choses qui n'existent plus, qui ont été des friandises, notamment qui ont été... Enfin moi j'ai encore, il m'en reste 2 ou 3 je crois dedans, je leur en donne au fur et à mesure. Par contre, pour le gant, vous allez voir sur la photo, je vous mets la photo, vous allez comprendre tout de suite. Donc pour le petit gant que vous voyez sur la photo, c'est un petit gant qu'on enfile, avec la main c'est mieux, avec le pied c'est difficile. Et en fait vous avez des souris au bout, et les chatons ont littéralement arraché les souris. Il y avait 4 chatons, il y avait 4 souris, et les 4 souris ont été littéralement arrachés du gant. Donc voilà, mais c'était un espèce de gant, avec des petites souris, il suffisait d'actionner un petit peu le gant. Et ça a excité les petits chats, c'était comme des fous avec ça. Donc je l'ai toujours, mais il est en kit en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ce gant, je vous l'avais en photo initialement. Ensuite donc il y avait, toujours dans la Miao Box, il y avait ce petit spray, ça je trouve ça génial. Donc qui s'appelle Catnip, c'est un truc un peu en allemand, je sais pas trop quoi. Donc bref, c'est quelque chose qui attire vos chats en fait, là où vous souhaitez qu'ils aillent. Donc moi je sais que j'en ai mis, et ça marche vraiment très bien parce que j'en avais mis sur leur jouet. Et pour les chatons, j'avais mis aussi sur leur, ils ont des paniers, j'en ai mis dessus. Et c'est vrai que ça les attire, ils y vont, et puis voilà, c'est vraiment, ça les attire. Donc ça se présente comme ça, je trouve ça vraiment très très utile. Si vous avez envie qu'ils, voilà, de leur approprier une place, enfin qu'ils puissent approprier une place, ça peut les attirer. Donc c'est un très bon truc. Donc toujours dans la petite nail box, nous avions aussi des petites friandises qui sont à base d'herbes à chat. Donc qui convient à tous les chats, qui contiennent des colorants naturels, il peut y avoir différentes couleurs, voilà. Des petites friandises, donc très 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 appréciées. Que ce soit ma minette ou les chatons, tout le monde les adore, donc ça effraye envie, c'est toujours tort. Il y avait un petit papillon aussi, donc un petit papillon que vous verrez sur la photo, qui est avec les chatons actuellement. Mais je vous montrerai tout à l'heure, je vous ferai un petit film en mettant un petit peu les objets en action. Donc un petit papillon qui faisait du bruit en fait, et ça faisait un espèce de bruit de papier qui craque, et ça les amuse. Que ce soit ma minette ou les chatons, ils s'éclatent avec. Donc voilà pour la Mio Box. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc maintenant on va passer à la Kitty Box. Donc concernant la Kitty Box, je vous mets également la petite photo. Toujours un des petits, même dans la Mio Box, il y avait un petit carnet avec le nom de, moi c'était le nom de ma minette. Là vous avez, c'est la box spéciale Saint-Valentin. Donc un petit papier comme ça avec des petits cœurs et tout, tout mignon, des petits chats. Et avec tous les produits énumérés. Donc on avait dans un premier temps, je ne l'aurais pas encore donné, parce que je viens de recevoir la box. Et c'est juste pour vous montrer avant que ce ne soit qu'un vaste souvenir. Donc voilà, un petit jouet avec un petit cœur dedans. Excusez-moi, mon vernis est complètement écaillé. Mon tenait par ailleurs. Et un petit gros lot. Je pense qu'ils vont s'éclater avec ça. Ils ont 10 000 jouets, ça sera un de plus. Ensuite, nous avions donc des super bonnes croquettes. Ça c'est des croquettes de la marque Yves. Franchement, c'est des croquettes géniales. J'en profite pour vous dire que pour l'alimentation, c'est vachement important. Surtout pour les chats qui ont un système urinaire qui peut être un petit peu sujet aux maladies, etc. Évitez à tout prix les friskies. Même si vous avez des moyens très limités, évitez les friskies. Ma veto m'a dit, en même temps les veto, ils aiment bien vous vendre leurs croquettes aussi. Mais les friskies, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Donc il vaut mieux préférer les whiskas par défaut. Mais ce type de croquettes, évidemment, c'est le top du top. Ça coûte plus cher. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est beaucoup plus nourrissant. Donc les chats, ils en mangent moins. Parcément, ça les nourrit plus, ça les cale plus. Donc l'un dans l'autre, niveau prix, il faudrait faire la comparaison. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même peut-être intéressant d'acheter ce type de croquettes. Donc c'est des croquettes Yves qui s'achètent... Il y en a en animalerie. Il y en a... Je ne sais pas, je n'aime pas trop les animaleries. Mais bon, bref. Vous en trouvez aussi sur le site Zooplus. Zooplus, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des très très bonnes croquettes qui... Pour savoir si de toute façon, il faut regarder un petit peu le nombre de protéines. Et ce qu'il y a un petit peu... Ce qu'il y a dedans. Donc ça, je suis très contente. Ça sera pour ma minette. Voir si elle les aime parce que ma dame est très difficile. Et c'est vraiment des super croquettes. La composition est vraiment top. Voilà, protéines 31. 32%. Donc ça, c'est le plus important. Voir la teneur en protéines. Un désodorisant litière. Alors ça, personnellement, ça va me servir. J'en ai... Voilà, parce qu'ici, il y a quand même accessoirement trois bacs à litière. Deux pour les chatons et un pour ma minette. Donc le désodorisant litière, c'est juste indispensable. Et ça fonctionne bien. Franchement, ça me permet de camoufler quand même pas mal les odeurs. Donc ça, c'est Fraîcheur Chèvre Feuille. Donc voilà. Qui a quand même une grande contenance. 375 grammes. Et ma foi... Je ne l'ai pas ouverte, mais ça sent sans doute le... De Chèvre Feuille. De toute façon, je ne vais pas y arriver. Donc on va s'adoptenir. Ensuite, on a levé... Et ça, je suis super contente. Ce produit. Alors, ils appellent ça... Donc c'est de la marque VTO VermiCat. Donc équilibre et bien-être intestinal de l'animal. C'est un vermifuge, en fait, pour chat. Et qui permet de préserver les fonctions intestinales du matou. Et donc ça, c'est vraiment top. Même si j'ai déjà vermifugé des chatons, je vais aussi m'en servir pour ceux qui sont dehors. Ça se présente avec une petite pipette. Vous mettez ça dans l'eau ou directement dans la gueule de l'animal. Mais bon courage. Moi, je sais que je mettrai ça dans l'eau. Dilué dans leur bol d'eau. Et je trouve ça génial. Je trouve ça beaucoup plus simple que les comprimés. C'est la marque VTO. Donc je pense que c'est bien efficace. Donc super. Voilà. J'ai fait le tour pour les produits. Alain, il est le plus important. Les friandises. Alors ça, c'est un truc de fou. Autant ma minette, elle est hyper difficile pour les friandises. Autant ça, ça la rend juste folle. Je vais vous montrer le truc en action tout à l'heure. C'est aux poulets et aux poissons. Elles ont l'air de vraiment très bonne qualité. Parce qu'il y a 60% de poulet, 14% de poisson. Enfin, très peu de merde. Il n'y a même pas d'additif apparemment. Ouais, je sais pas. Et ça pue la misère. Mais bon, eux, ils adorent ça. Donc c'est le principal. Donc je vous montre un petit peu ça en action. Ah ma minette, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu préfères ? Petite salaire en bas ? Et toi, mon loulou ? Mon loulou ? Et toi, bout de cul, avec ta petite queue ? Sans mauvais jeu de mots, hein ? Ah ma minette, loulou ? Non, mais toi, tu joues avec. Toi, t'as pas compris. Les principes des friandises. Ah ma minette. Mes loulous. C'est bon ça, hein ? Regardez quand je vous disais qu'il a une petite queue. C'est trop chou. Il a une petite queue toute plate. Tout atrophiée. Alors que les autres, ils ont une queue normale. Il a une petite queue toute plate. Ah mon loulou ? Il est loulou. Hein ? Regardez-moi ça. Petite queue. Qu'est-ce que c'est que cette petite queue ? Voilà, et le joujou. Et oui, encore un autre joujou. Un de plus. Pour vous, mes loulous. Alors donc, voilà pour le gant. Essayez d'imaginer avec des souris au bout, hein, puisqu'il n'y a plus les souris. Les minettes. Les minettes. Oui, les minettes. Les minettes. Oui. Oui les petits loulous, oui les petits loulous, on dirait un petit lémurien, ou les petits bidoux, oui les petits bidoux. Mali ? Tu veux une petite friandise ? Tu veux ? Tu veux une friandise ? Oh bah oui ! Bah oui ! Tu viens chercher ta friandise ? Eh mon gars ! Tu veux une friandise ? Voilà mon amour ! Oui c'est de la bonne friandise hein ! Bonne friandise hein ! Donc voilà pour cette vidéo de présentation de ces deux box, je remercie encore vivement les deux marques qui ont accepté de m'envoyer ces deux box, c'est juste génial, ça va me permettre un petit peu de faire plaisir encore à mes petits bouts. Voilà c'est à vous de juger, je ne me prononcerai pas en faveur plus de l'une et l'autre, tout va me servir donc tout me plaît quoi dans ces box et surtout en plus les deux ensemble, comme quoi même prendre les deux c'est peut-être pas voilà un luxe, parce qu'elles se complètent en fait. Ouais mais évidemment ça change en fonction de chaque mois, vous avez une box par mois, c'est le principe de toutes les box. Donc voilà encore un grand merci aux deux marques, donc à Miao Box et Kitty Box. Quant à moi je vous fais de gros gros bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite ! Ciao ! Bisous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...